Le déclare ouverte aux heures de séjour, armes au pied au pot. Arme au pied au pot. Arme au pied. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Goumbé, réunion une audience foraine à la prison militaire d'Ondolo et la partie civile à RDC et consorts aux prévenus Marcel Malanga, Kassongo Eric, Balenga Casa Flori et Corontu autres prévenus, ils sont poursuivis pour attentats, meurtres, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentatives d'assassinat, associations des malfaiteurs et financement de terrorisme. L'effet remonte au 18 mai 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient agi en bande armée et commis plusieurs actes de violence des natures en mettent en péril les institutions de la République démocratique du Congo. Les prévenus se seraient rendus à la résidence de l'honorable Vittel Kamere, vice-premier ministre à l'économie nationale, où les prévenus auraient tué deux de ses policiers des gardes. Les prévenus se seraient rendus également au Palais de la Nation, où ils auraient proclamé publiquement, par une vidéo dévenue virale sur les réseaux sociaux, la prise du pouvoir par le mouvement Nusaïr, en annonçant également la fin du pouvoir du président Antoine Tshisekedi. Ils auraient également installé les drapeaux de leur mouvement dans l'ancêtre du Palais de la Nation et fait descendre les drapeaux nationaux de la RDC. L'organe de la loi affirme que dans la même nuit, les prévenus auraient tué trois agents de la police, les prévenus auraient en outre tué par balle la victime Kevin Tamba et pris sa Jeep orange-rovert qui leur est permis d'effectuer leur déplacement. Les prévenus auraient pris également à l'aide de violences plusieurs véhicules appartenant à d'autres victimes. L'audience précédente était consacrée à l'identification de prévenus. Plusieurs mémoires uniques ont été déposées par les avocats de parti prévenus à l'audience du jour. La Cour passe la parole aux avocats de parti prévenus pour présenter leurs moyens. Les avocats de parti prévenus allemandes affirment que leur mémoire unique s'effondre sur les dispositions de l'article 18 de la Constitution et soutiennent que leurs clients seraient prévus de ces droits conformément aux dispositions de l'article précité et sollicitent du tribunal de dire fond de leur mémoire unique annuler tout le procès verbaux d'audition de la phase préjuridictionnelle. Monsieur le Président, disais-je, se fonde sur l'article 18 de la Constitution dont les deux premiers aliméas sont très explicites. Le premier dit ceci. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue quelconque. Monsieur le Président, dans son livre Le Salaud Lumineux, notre client soumet à votre sagacité ces nullités qu'il considère comme absolues de la procédure préjuridictionnelle, tous les procès verbaux confondus et de l'OPJ, autoproclamé interprète de notre client et du parquet militaire au littoral militaire supérieur de Kinshasa-Bombay qui n'a pas informé correctement notre client de son droit de la défense violente ainsi l'économie en même temps quoi, violente en même temps l'économie de l'article 19 de la Constitution dans ses aliméas 3 à 5. Les avocats d'autres prévenus dans leur mémoire unique soulèvent l'incompétence du tribunal à pouvoir juger leurs clients au motif qu'ils seraient civils. Ils sollicitent du tribunal de renvoyer leurs clients devant leur juge naturel et annuler également tout le procès verbaux d'audition dès la phase préjuridictionnelle. Vous allez vous conformer tout simplement à l'article 19 en l'inéant premier qui vous dit on ne peut jamais souscrire l'injusticiable de son juge naturel. En faisant ça, monsieur le président, vous aurez rendu une meilleure justice. Nous demandons à votre tribunal d'annuler tout le procès verbaux établi au niveau de l'instruction préjubitionnaire au niveau de la déniap pour toutes les raisons évoquées si haut. Ainsi, monsieur le président, nous attirons également l'attention des ministères publiques parce que c'est lui qui est le rame poursuivre. Il n'a qu'à saisir la déniap ou l'ex-déniap pour arriver à identifier toutes les personnes qui ont été impliquées à ce dossier et à ouvrir un dossier judiciaire contre eux. Les avocats du prévenu Jean-Jacques Mondeau soutiennent que leurs clients seraient souffrants et sollicitent du tribunal la mise en liberté provisoire de leurs clients au motif que sa fuite ne serait pas à craindre. Je me récite à faire appel à votre sens d'humanisme de constater que si vous devez privé à monsieur Mondeau la liberté provisoire et qu'il y a le mal qui lui arrive vous avez tout le monde regretté parce que vous avez besoin de connaître la vérité dans cette affaire. Vous avez l'adresse connue de monsieur Mondeau. un père de famille un responsable au regard de son parcours académique et professionnel ça signifie que sa fuite n'est pas sa crainte. Il serait judiciaire votre honneur pour des raisons de santé que vous venez d'évoquer tout à l'heure que vous puissiez accéder à notre demande. en ordonnant la liberté provisoire des ministères de Jean-Jacques Bordeaux. Les tribunaux renvoient la cause pour le réplique du ministère public et la poursuite de l'instruction. Le ministère de Jean-Jacques Bordeaux est suspendu et reprendra le barbeau du juin jour 2024 à 9h06 les stations pour la prestation les premiers sont arrivés à la disposition du ministère public à armes au pied repos. A l'abonnement. Au pied. Viens. A l'abonnement.